Bonjour à vous les patients d'histoire, c'est Ockham, et à présent nous allons étudier la notion de jeu et de sport pour le peuple primaire. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il n'avait pas le même sens chez les primaires qu'ils peuvent l'avoir chez nous. La plupart de leurs jeux s'étaient construits sur les bases du fonctionnement de leur société, qui n'était autre qu'une société sans gagnant ni perdant, mais plutôt une forme d'entraide générale. Cela ne leur empêchait pas d'avoir certains jeux avec une forme de rivalité, mais dans ces cas là, ces derniers s'inspiraient davantage de l'opposition de guerriers comme cela pouvait être lors de batailles. Dans tous les cas, le jeu était vu comme une composante sociale, et était bien plus qu'apprécié encore, il était une pièce essentielle de ce que Prima ait considéré comme une société saine. Le sport quant à lui, était simplement une forme du jeu sur une échelle plus grande, qui permettait en plus d'entraîner le corps. A ce titre, les primaires ne faisaient pas de distinction sémantique entre sport et jeu. La seule nuance étant que, pour eux, certains pouvaient être plus fatigants physiquement que d'autres. Avant d'aller plus loin et de commencer à vous donner quelques exemples, sachez que vous retrouverez une rétrospective complète des jeux primariens dans ce livre. Il est très intéressant et accessible, c'est juste un peu dommage que l'auteur ait tendance à trop raccorder les règles à notre vision contemporaine et sa logique de perdant-gagnant. Disons que c'est un bon livre pour connaître les différents jeux, mais pas vraiment le meilleur pour en saisir l'esprit. Commençons avec le Vox Sector, que l'on pourrait rapprocher d'une version antique du Scrabble. Il se jouait à l'aide de petites plaquettes de deux tailles différentes, une dizaine d'entre elles pour les caractères Maxis et environ 40 à 60 de tailles plus petites pour les Minus. Chacune de ces plaquettes avait un des signes de l'écriture primarienne inscrite dessus. Au commencement d'une partie, des caractères en Maxis étaient disposés aléatoirement et chacun des joueurs récupérait un ensemble de Minus au hasard. Puis, chacun leur tour, les joueurs pouvaient soit poser un Minus à l'emplacement de son choix, soit en retirer un, soit en déplacer un ou le tourner. Ils pouvaient également déplacer un des Maxis ou le tourner. En revanche, ils ne pouvaient pas le retirer. Il s'agissait d'un jeu collaboratif qui se jouait la plupart du temps à deux. Chaque joueur devait construire une appellation la plus complexe possible à partir des Maxis d'origine. Plus cela allait loin, et notamment dans des noms de dieux, de lieux ou de personnages célèbres, et plus la partie était réussie. Le principe étant que les joueurs ne devaient pas parler de ce qu'ils voulaient faire comme mot. Ils devaient improviser suivant les coups de son partenaire et lui faire comprendre par les siens ses intentions. C'était un jeu qui avait tendance à se jouer entre amis tout en discutant de tout et n'importe quoi. Un autre jeu très connu est le Urbexion, que l'on connaît aussi sous le nom de Melute Ofika, qui est son appellation à partir de la prononciation phonétique. Il s'agit d'un jeu traditionnel des habitants de la plaine centrale. Ses premières traces remontent à moins 4623, soit peu de temps après la fin de la construction des villes noyaux. On le voit apparaître pour la première fois dans la ville de Natura, ce qui semble indiquer qu'il s'agisse d'un jeu conçu là-bas. A plus fort titre car le jeu sous-entend une classification hiérarchique que l'on reconnaît bien à la plaine centrale. A savoir, les déserts valent moins que les forêts, qui valent moins que les plaines, qui valent moins que les villes. Je ne vais pas m'étendre sur ces règles, car ces dernières sont un peu plus complexes que les autres. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller directement voir la vidéo de Vegaroo, qui l'explique en détail. Paradoxalement, l'un des jeux les plus anciens et les plus universellement joués sur status était aussi l'un des plus avancés en termes de mise en place. Il était intitulé Voxopolis, dont le nom peut être traduit par La Voix du Peuple. Il s'agissait d'un jeu qui se jouait dans des rassemblements de beaucoup de personnes et à l'aide de cartons de bois retournés. Une des personnes présentes était tirée au sort et désignée chef du village. Et chaque autre personne présente jouait son propre rôle dans ce village fictif. Les cartons étaient révélés au fur et à mesure de manière aléatoire et chacun d'eux désignait un événement ou une crise à gérer. Par exemple, une pénurie d'eau, une baisse des récoltes, une épidémie, des attaques de bêtes, etc. Le chef devait expliquer comment il comptait régler le problème à l'aide des personnes présentes pour le soutenir. Le but, pour tout le monde, était d'arriver le plus loin possible sans que le village ne soit détruit. Il s'agissait d'une sorte de jeu de rôle et tout le monde pouvait y participer, quel que soit son genre ou son âge. Cela arrivait que des enfants soient désignés chef. Et les autres avaient ainsi, pour rôle, de le conseiller s'il hésitait trop. C'était un jeu très apprécié car il permettait à tous de se mettre dans une situation de prise de décision collective. Et cela entraînait à la gestion d'un groupe. Les premières traces de ce jeu apparaissent avec l'invention de l'écriture sur pierre. Ce qui pourrait sous-entendre qu'il était déjà pratiqué avant. A ce moment-là, il s'agissait encore d'une forme primitive où les cartons étaient remplacés par un compteur qui endossait, en quelque sorte, le rôle de maître de jeu. Par rapport à ce jeu, pour vous amuser, bon, en plus de cette version boîte, vous pouvez aller voir sur Newgrounds le petit jeu Flash éponyme. Son créateur s'en est librement inspiré. Je dis librement car il a, malgré tout, introduit beaucoup d'humour, y compris des références très contemporaines. Alors, sans pour autant m'y arrêter, je fais une petite parenthèse en ce qui concerne les jouets. Dans les archipels orientaux, il était très fréquent que les enfants jouent avec des petites figurines d'animaux sculptés dans des coraux colorés. Il s'agissait très souvent de crocs et de gévaudans et ils étaient conçus à partir des résidus des coraux qui n'avaient pas pu être intégrés dans les briques des bâtiments. Comme je vous l'avais indiqué dans l'architecture, cette matière, une fois chauffée, est très résistante. Ainsi, les enfants pouvaient s'amuser à les lancer, un peu comme on jouerait maintenant aux billes ou aux osselets. Et d'ailleurs, tant qu'à parler des jouets, je ferme cette parenthèse en vous signalant que, si vous voulez acheter à vos enfants ou à vous-même un jouet inspiré de Primae, je vous invite à bien vérifier qu'il comporte le sceau de certification historique. Cela garantit qu'il a été vérifié et approuvé par les historiens. Dans le cas contraire, vous risquez d'acheter à vos enfants ou à vous-même un jouet ou un jeu historiquement inexact. Mais non, c'est à vous de voir. Nous allons à présent nous pencher sur les jeux plus physiques que, dans notre culture, nous appellent le rayon sport. Avant de débuter, et au même titre que le livre que je vous ai recommandé pour les jeux, vous trouverez une longue rétrospective des sports primariens et bien d'autres dans le livre Les Sports de l'Aube au Crépuscule. Il s'agit de l'histoire générale du sport à travers les âges et les premières 100 pages de ce livre sont consacrées à ceux de Primae. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. Donc, bien entendu, parmi les plus connus, des courses de crocs étaient régulièrement organisées. Ce sport était effectué dans le tout-status, à l'exception peut-être des marées occidentaux où les boules et fentes étaient bien plus utilisés. Les circuits de ces courses étaient définis à l'aide de piliers plantés dans le sol qui indiquaient des passages obligatoires. Et le gagnant était bien entendu le premier arrivé. En sachant que le crocs vainqueur était tout autant félicité que son jockey. La majeure partie du temps, il s'agissait de courses de vitesse mais il arrivait que des marathons soient mis en place sur de longues distances, parfois sur plusieurs pays. Ce qui leur était une parfaite occasion de se mesurer entre eux autrement que par la guerre. A ce titre, le plus grand marathon de courses de crocs jamais effectué fut organisé à l'an 50 du calendrier nucléen, soit en moins 4583, pour fêter, justement, les 50 ans du nouveau calendrier. Ce marathon partait de la ville noyau de Natura, dans la plaine centrale, faisait le tour par les archipels orientaux, pour remonter jusqu'au désert boréal. Il passait par la seconde ville noyau d'Anima, puis poursuivait son chemin comme ceci jusqu'à Vita, la troisième ville noyau, avant de remonter pour retourner à l'arrivée à Natura. Tous ceux qui ont accepté d'y participer étaient des bohémiens et le marathon était pensé pour durer très longtemps. La plupart des compétiteurs sont morts ou ont abandonné sur le trajet. Les deux seuls qui parvirent à le terminer arrivèrent au même moment, 30 ans plus tard, deux personnes qui se sont soutenues pendant tout le trajet et qui sont revenus extrêmement soudés. L'un des deux était apparemment une femme, car elle a accouché sur le trajet. Parmi les écrits témoignant de leur voyage, on en retrouve un rédigé directement par les intéressés, dont je vous cite un passage. Ce voyage aura été l'épreuve la plus difficile, la plus longue et la plus incroyable qui a pu nous être proposée. Chaque chemin était plus tourmenté que le précédent, chaque pas réclamait plus d'efforts, au moment de notre retour, nous nous sommes rendus compte de quelque chose. Ce n'était pas un grand moment de notre vie que nous avions vécu, c'était tout simplement notre vie. Un autre sport très pratiqué était le course à tous, à savoir la course aveuglée. De tous les sports de status, celui-ci est certainement celui qui représente le plus leur esprit de fonctionnement commun. Le but était de mener une personne d'un point à un autre. Il y avait généralement une distance de 2 km entre le départ et l'arrivée, et cela passait par des terrains remplis d'obstacles issus de l'environnement, comme des forêts, des zones rocheuses, ou simplement la ville. La particularité de la personne qu'il fallait amener du départ à l'arrivée était qu'elle était aveuglée à l'aide d'une étoffe. Les autres participants devaient se concerter pour prendre position le long du trajet, et la suite était une sorte de relais pour permettre à l'aveugle de réaliser tout le déroulé en se blessant le moins possible. Les participants pouvaient tout faire pour l'y aider, à l'exception de le porter. C'est un sport qui est apparu aux alentours de moins 4720, à la suite de l'affrontement des Gorges Hurlantes. Durant celle-ci, un des héros de guerre de cette époque, devenu aveugle à la suite d'un affrontement avec une tribu sauvage des canyons de persan, avait pu être secouru grâce à l'effort et l'enchaînement de tout son groupe. Alors attention cependant, si vous voulez vous amuser à jouer aux courses à tous, généralement, les gens de l'époque savaient ce qu'ils faisaient. Le pratiquer sans entraînement peut s'avérer dangereux, surtout pour l'aveugle. Si malgré tout vous souhaitez y jouer, pensez à mettre au moins des protections à l'aveugle, comme des genouillères et surtout un casque. Allez, parlons maintenant d'un autre sport, le Voxius, qui, lui, était bien plus inspiré des champs de bataille, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que d'une forme de duel. Deux personnes portant une planche de bois s'affrontaient en tenant trois longues cales, les tiges pour écrire, et des coupes enflammées étaient disposées tout autour d'eux. Ils avaient chacun un mot spécifique en maxis à écrire, et le premier qui parvenait à le reproduire au complet sur la planche de l'autre gagnait. Certains duels de grande importance pouvaient avoir lieu où les lutteurs étaient torse nus et sans leur planche. Le mot devait être alors inscrit à même la peau. Cette forme de pratique du Voxius restait très rare, car les marques, bien entendu, ne s'effaceraient jamais. Souvent, c'était la suite de graves accusations pour l'avait un honneur. Terminons enfin avec quelques sports spécifiques aux régions ou aux pays. Par exemple, nous retrouvons dans les marais occidentaux une forme de sport de glisse, qui était pratiquée à l'aide de planches issues des bambous. Ces mêmes bambous qu'ils utilisaient pour former les toitures des maisons. Les habitants le pratiquaient en courant sur le sol et se projetaient sur des surfaces marécageuses avec la planche au pied, afin de glisser sur une distance plus ou moins élevée. Certains parmi les plus habitués qui maîtrisaient cette technique pouvaient facilement traverser une bonne partie des marais en enchaînant course, glissade jusqu'à un point solide, puis course à nouveau, etc. Un autre sport, celui pratiqué dans le pays de Finacuaire, le dieu de la surface, consistait en un affrontement très spécifique. Les deux duelistes devaient s'immerger dans l'eau en ne laissant dépasser que leur tête, de sorte à respirer par le nez. Ils devaient se battre pour forcer l'autre à mettre ses yeux sous l'eau et le point le plus important était que le round, si je puis dire, était remis à zéro dès lors que du remous apparaissait à la surface. Ils devaient donc lutter sous l'eau en faisant le moins de mouvements violents possible, comme une forme de judo immergée. Au final, quelles conclusions peut-on tirer de tout ceci ? Eh bien, très certainement qu'au-delà d'une manière de se départager, les jeux et les sports ont toujours été, avant tout, une des façons les plus ludiques de créer du lien social. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires, ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés, ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir ses jeux et ses sports. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas, que tout ceci n'est que mythos. Sous-titrage Société Radio-Canada